Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Nous en sommes au deuxième message du deuxième volume, où nous étions à préparer les corrections pour l'impression du volume numéro 1. Il y a à l'intérieur de ce message-là un enseignement qui peut nous servir à chaque moment de notre vie, dans tous les travaux que nous avons à faire. Je veux vous redire ce que j'avais dit à l'équipe qui était avec moi pour la correction de l'impression du premier volume. Je leur avais dit ceci. Ne croyez pas que parce que j'ai été inspiré d'écrire, que je vais être plus inspiré que vous, aujourd'hui. Pour la correction de ces volumes-là, tel que je connais notre Dieu, il pourrait très bien me faire faire des erreurs auxquelles vous devez les corriger. D'un côté, ça va être bon pour moi, pour mon humilité, et ça va être bon pour vous, afin que vous sachiez que vous êtes tous aussi inspirés par l'Esprit-Saint que moi. Et cette attitude-là a fait que le travail a pu être fait dans un climat d'harmonie, avec des personnes, avec des caractères et des tempéraments très différents, comme c'est souvent le cas. Lorsqu'on travaille dans une équipe, le Seigneur nous envoie des gens différents, parce que nous avons besoin de travailler avec les gens qui sont complémentaires à nous. Alors, j'avais fait cette prière-là, au début. Seigneur Jésus, je veux vous présenter la situation que vous connaissez au sujet de l'impression de votre volume, et des divergences d'opinion en ce qui concerne les majuscules et ce qui pourrait être retranché. Vous connaissez mon incompétence dans ce domaine, mon impuissance et ma petitesse. Je vous remercie et je vous rends grâce pour les trois personnes que vous avez choisies pour venir supplier à ma faiblesse et compléter son travail. L'éditeur est vos deux fils de prédilection, les deux accompagnateurs spirituels. Vous connaissez leur foi, leur belle foi et leur désir sincère de faire votre volonté. Je me place à votre écoute pour connaître ce que vous voudrez m'enseigner immédiatement et ce que vous voulez faire découvrir à chacun de nous afin que tout se déroule dans un climat de paix, de joie, d'amour et d'unité sous votre regard éclairé par votre lumière et inspiré par l'Esprit-Saint. Merci d'exaucer ma prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit. « Quelle joie pour mon cœur de te voir si petit et si soucieux de tout attendre de moi. » Nous avons régulièrement à se remettre petit et tout remettre entre les mains du Père, tout attendre de lui. Même lorsque je dois passer par les autres, beaucoup de mes choisis sont réceptifs à accueillir ma volonté en autant que je passe par eux, mais deviennent fermés lorsque je passe par les autres ou par les événements. C'est important qu'on se rappelle ça là. Beaucoup sont très ouverts à être inspirés par l'Esprit-Saint, mais lorsqu'ils passent par les autres, est-ce qu'on a le même accueil? Je t'avais dit au début que moi qui suis parfait, je veux te rendre parfait. « Ce que je veux pour toi, je le veux aussi pour tous mes enfants de la Terre. Je le veux surtout pour ceux et celles que j'ai choisis pour t'aider à compléter ce volume. » Il y a donc une démarche importante à faire pour chaque personne, en particulier, et aussi pour le groupe. Il s'agit de la démarche que j'ai été enseignée le 6 janvier 1997 que vous pouvez retrouver le message numéro 34 dans le premier volume. Elle est d'autant plus importante qu'il y a compétences et opinions préconçues. Ça demande beaucoup d'abnégation pour chacune des personnes. Tu te dois de vérifier si tous sont prêts à accueillir sans aucune restriction. Ni condition. Les trois premiers points, c'est-à-dire qui consistent à adresser une demande au Père, d'être ouvert à accueillir la réponse, même si elle est contraire à ce que nous pensons, et accepter aussi les obstacles, les difficultés, sachant que Dieu est là pour nous aider à trouver la réponse. Il sera de même pour chacun des points que vous aurez à décider. La réponse, je veux la donner au groupe et à travers le groupe, afin que tous deviennent un peu plus communautaires et collégiales. Lorsque le Seigneur nous groupe, que nous avons à faire un travail et à faire ensemble, il donne la réponse au groupe et non à une personne en particulier. Je te demande d'inviter pour cette rencontre Élisabeth, qui est mon épouse, et Marthe. Marthe était celle qui avait écrit au propre ces volumes-là et qui avait apporté des corrections en français. Il est important que chacune des personnes prenne déjà conscience de son appartenance dans la nouvelle Église, belle et pure. Pour la garder belle et pure, elle se doit d'oublier sa façon de voir et de penser pour épouser celle choisie par le Père, qui consiste à tout lui remettre, tout lui demander et tout attendre de lui. Il nous donne un chemin qui est très important, que nous avons tous à reprendre continuellement parce qu'il dit que pour garder l'Église, notre Église pure, on doit tout lui remettre, tout lui demander et tout attendre de lui. Soyez sans crainte, continuez à avancer dans la foi. « Vous reconnaîtrez que vous êtes sur la bonne voie par ma paix en vous. » C'est toujours par la paix intérieure que nous recevons que cela vient nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. C'est également par cette paix ressentie que vous pourrez continuer à avancer et à prendre des décisions conformes à la volonté du Père. « Vous êtes mes choisis pour une belle et grande mission. C'est votre docilité à l'Esprit-Saint qui détermine votre dégré d'utilité. Laissez-vous transformer par l'amour. Vous devenez l'amour. Je vous aime. » Lorsque je relis ça, quand j'ai écrit que vous êtes mes choisis pour une très belle et grande mission, je n'avais aucune idée que cette mission-là pouvait devenir ce que je vois aujourd'hui, une mission universelle. « Merci » et là, je fais cette prière. « Merci Seigneur Jésus de me rappeler le rôle important et indispensable que jouait Marthe dans la transcription de ce volume. Merci de me rappeler aussi le support constant et indispensable d'Élisabeth, mon épouse bien-aimée. Merci encore une fois de venir suppléer à ma faiblesse. Par un miracle de votre amour, mes manquements seront transformés en grâce et en bénédiction sur Élisabeth et Marthe. Je vous aime. » Alors, retenons que lorsque nous faisons une erreur, nous pouvons la remettre entre les mains du Père et lui la transforme en grâce et en bénédiction. Il le rebâtit, il le recrée continuellement même sur nos erreurs. Heureux sommes-nous d'être, d'avoir cette confiance à notre Dieu et d'être témoin de son agir dans les moindres détails de notre vie. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage